et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead et cette semaine on vous apprend une technique couture pour vous apprendre à coudre une braguette tout le monde a peur de coudre une braguette même nous on avait peur il ya plein de manières différentes d'en coudre mais on vous a décoté une manière qui est super facile alors si vous voulez rajouter une braguette sur vos projets c'est pas compliqué il suffit de venir rajouter une bande de 4 cm de large dans la valeur de couture à l'emplacement de la braguette désirée alors généralement c'est sur le devant d'un pantalon d'un short ou même d'une jupe et sur notre exemple on voit bien la courbe de l'entrejambe et la bande de 4 cm qui remonte vers le haut du vêtement et on a fait un petit arrondi en bas pour que ce soit plus joli alors on vient placer notre zip qui est à la bonne taille à côté de notre projet et on va venir assembler notre devant comme si de rien n'était jusqu'en bas du zip et sur le reste de la longueur on viendra coudre un point droit très très large et attention on n'utilise pas de point d'arrêt sur cette ligne parce que le but ce sera de la découdre plus tard on vient ouvrir les deux bandes de notre braguette au fer à repasser et on va venir placer notre zip sur cette dernière couture sur l'envers du short on fait correspondre le haut du zip avec le haut du vêtement et les dents sont tournées vers le vêtement on les voit pas on soulève pour faire bien en sorte qu'elle soit contre la couture et on vient piquer un des côtés de notre zip avec l'une des languettes de notre braguette faut pas piquer près des dents du tout et d'ailleurs si votre zip est aussi large que le nôtre on vous conseille de piquer tout au bord le plus loin des dents possible on reprend une taille de point normal et on fait un point d'arrêt au début et à la fin et au moment où la glissière nous gêne on plante l'aiguille et on lève le pied et on la fait glisser en arrière pour pouvoir coudre le reste de la braguette tranquillement voilà maintenant il suffit de rabattre la fermeture et de venir surpiquer la couture qu'on vient juste de faire et bien sûr le mieux c'est d'utiliser un pied spécial fermeture éclair pour piquer au plus près des dents sans être gêné et toujours la même histoire quand la glissière nous gêne on lève le pied ont fait glisser en arrière et on continue voilà la fermeture est fixée sur l'une des languettes maintenant on va venir la fixer sur la deuxième et pour ça on rabat toutes les languettes de l'autre côté on soulève délicatement la languette convient juste de coudre pour ne rien faire bouger et on va venir épingler notre fermeture éclair avec l'autre languette là où elle se pose naturellement on fait bien attention de coudre que la braguette et la languette ensemble il faut pas coudre avec une autre partie du vêtement alors on voit pas encore que ça y ressemble mais on va venir la surpiquer pour que ça ressemble à une jolie braguette il doit certainement y avoir des règles très très strictes sur comment dessiner la surpiqure d'une braguette nous on vous avoue on fait ça un petit peu à l'aveugle tant que ça nous paraît pas trop moche on vient la tracer sur l'endroit avec un stylo effaçable et attention la partie un petit peu technique de la vidéo il va falloir venir couper une fente sur la languette qui se trouve sur le dessus juste avant la courbe à voilà la technique super compliqué mais en vrai pendant que vous réaliserez la surpiqure il faudra faire en sorte de pas piquer la languette jusqu'à l'encoche que vous avez coupé vous cousez le début de la surpiqure sans prendre la languette puis un petit peu avant que vous arriviez au niveau de la courbe vous soulevez vous rabattez la dernière languette au niveau de l'encoche que vous avez découpé pour coudre toutes les épaisseurs ensemble au niveau de la courbe de la braguette on espère qu'avec les images c'est parlant parce que c'est vraiment pas compliqué en vrai pendant la surpiqure vous vous concentrez vous allez doucement pour faire une jolie courbe et vous faites un point d'arrêt très très solide pour que tout tienne bien en place si vous voulez des superbes finitions on vous invite à surfiler tout votre ouvrage avant de commencer la braguette et il suffit de venir des coudre le point droit qu'on a réalisé au début et votre braguette elle est complètement fini et voilà c'est pas si sorcier il ya d'autres manières de réaliser des braguettes de manière un petit peu plus propre c'est sûr mais on espère que ça vous familiarisera avec ce type d'ouverture et que ça démystifiera un petit peu tout ce qu'il y a autour de la braguette là si vous avez kiffé la vidéo laissez nous des petits pouces bleus c'est vachement important pour nous si vous avez des questions ou qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris laissez nous un commentaire on répond à tout le monde on vous laisse le lien d'autres vidéos techniques si jamais ça vous intéresse n'oubliez pas de nous suivre sur instagram pour être au courant de ce qu'on vous prépare et de vous abonner à la chaîne youtube pour ne rater aucune vidéo et nous on vous fait messieurs dames d'énormes bisous abonnez vous